Bonjour, nous sommes Maryse et Damien, fondateurs de l'application AminLove. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui, à mon avis, vous avez très cher. C'est choisir un site de rencontre gratuit ou choisir un site de rencontre payant. Alors la question est vaste. En fait, la gratuité fait plaisir. La gratuité attire. La gratuité ne déçoit pas. La gratuité, on va dire, suscite ou génère une baisse d'exigence. Et la gratuité, enfin, pour finir, ne peut jamais décevoir. Je crois que j'ai déjà dit ou pas, je ne sais plus. En tout cas, si je l'ai dit deux fois, c'est que ça a vraiment une seule importance. À partir de là, quand on va sur un site de rencontre qui est gratuit, il y a quand même de ces avantages. C'est-à-dire que vu qu'il y a beaucoup de monde, vous avez du moins un grand choix de profils qui se présentent à vous. Mais à côté de ça, ça nécessite aussi beaucoup de sélection, du temps. Et lorsqu'on a peu de temps, ce n'est jamais forcément très agréable. Mais ça rebondit un peu sur la vidéo qu'on a fait précédemment. C'est-à-dire que les sites de rencontre, c'est chronophage. C'est très chronophage. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marie, d'un site de rencontre gratuit, toi qui as déjà fait des sites de rencontre ? En fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait aussi sur le manque d'équité, parfois sur les sites de rencontre où les femmes ne payent pas. Et effectivement, du coup, on a une exigence qui est très amoindrie. On prend le temps, il n'y a rien au bout qui motive. Et c'est vrai que de payer, déjà, ça met une valeur sur ce qu'on est en train de faire. Et c'est important sur tout ce qu'on fait dans la vie. C'est vrai que de nos jours, la mode du gratuit, on a l'impression que tout est gratuit. Si vous avez de la musique quasiment gratuite ou très peu par mois, c'est pareil pour les films. Ben non, c'est vrai que derrière, il y a du travail. Cette mouvance du gratuit paraît normale. Elle ne l'est pas, en fait. Derrière, il n'y a rien de gratuit, en fait. C'est vrai que tu avais parlé de ça la dernière fois, mais il n'y a rien de gratuit. Alors, en fait, il faut savoir qu'en tout cas, dans le domaine des sites de rencontre, la gratuité, c'est un « produit d'appel d'offres ». Effectivement, ça cible essentiellement les femmes pour que vous puissiez être, vous, en tant qu'homme, en tant qu'homme, soyez attirés en disant « C'est ce site de rencontre, j'ai beaucoup de chance de rencontrer la personne qui me correspond ». Alors, à partir de là, il y a toutes les dérives de la gratuité, c'est-à-dire que la qualité est forcément à mangrer. L'exigence, même votre propre exigence, vous serez beaucoup plus tolérant, entre guillemets, à un « inacceptable » au niveau d'une qualité de service que sur un site payant. Donc, on va dire que le grand avantage, c'est gratuit, on va dire que c'est sa masse de profit qu'il peut vous proposer. Évidemment, l'économie, 0 plus 0, ça fait 0. En revanche, les inconvénients sont assez importants par le nombre de profils. Donc, il faut multiplier forcément peut-être les chances d'encontrer quelqu'un, mais vous vous avez passé beaucoup de temps, vous allez très souvent être sollicité avec des personnes qui ne vous correspondent pas du tout. Donc, vous allez aussi être voire spammé, ça multiplie aussi le nombre de personnes mal intentionnées. En fait, tout est multiplié. Puis, tu sais, Damien, il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'acclérences avec le gratuit, mais le gratuit ne dure pas, c'est-à-dire que parfois sur certaines applications au site, c'est gratuit au début. Mais si vous voulez entrer en contact avec quelqu'un, tchater, si vous voulez, je ne sais pas, envoyer des cœurs, je dis peut-être des bêtises, mais vous avez compris ce que je veux dire, là, il faut payer. Donc, en fait, il y a parfois un leurre sur l'effet gratuit du début. Et voilà, c'est-à-dire que c'est des stratégies, mais il y a ça aussi qui n'est pas toujours top. Donc, Maryse a rebondi, effectivement, sur la fausse gratuité. On est là, l'intermédiaire entre un site payant et un site totalement gratuit, c'est la fausse gratuité où on vous dit c'est gratuit à l'inscription, effectivement, où on vous dit vous avez deux mois gratuits, mais si vous prenez un abonnement à l'année. Donc là, c'est ce qu'on appelle des offres déguisées. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur un site payant ? Alors, un site payant est censé vous amener des profils de qualité. Un site payant est censé lutter régulièrement contre les faux profils. Un site payant est censé aussi lutter contre les arnaqueurs sentimentaux qu'on nomme les bouteurs. Un site payant est censé aussi se doit de répondre à vos requêtes. Un site payant doit être présent régulièrement, en tout cas, vous devez sentir sa présence si jamais vous avez tout simplement une interrogation ou vous êtes, ça s'est mal passé dans une conversation, vous a insulté, etc. On ne veut pas vous sentir seul, quoi. C'est un site payant. Alors, force est de constater que ce n'est pas du tout le cas. Alors, une grande majorité, ce sont des outils qui font ce rôle-là. Ce sont des fois des modérateurs, mais qui sont très, très loin, très, très loin de vous, en fait. Ce sont des robots. Alors, quand je dis outils, c'est-à-dire les FAQ, par exemple. On vous envoie sur un FAQ, il y a un robot, donc un outil interactif, entre guillemets, qui fait ce qu'il peut lorsque vous avez un souci. Enfin, bref, vous avez le sentiment, quand vous payez sur un site de rencontre, quand vous payez votre abonnement sur un site de rencontre, une sorte de frustration parce que vous êtes livré à vous-même, en fait. C'est comme si, en fait, pardon, excuse-moi, c'est comme si vous aviez payé un accès et rien d'autre, en fait. Voilà. Donc, et malgré tout, vous êtes très souvent sollicités par des faux profils, des brouteurs et bien d'autres. Alors, que faire ? Est-ce qu'on va sur un site payant ou qu'on va sur un site de rencontre ? Je viens de vous dire, avant tout, il faut prendre le temps et choisir le site qui vous correspond, le site de rencontre qui vous a convaincu, le site de rencontre peut-être qui reprend vos passions, en tout cas vos affinités, par exemple, le site de rencontre entre musiciens, entre les gens qui aiment les animaux, etc., etc. Déjà, c'est la première chose, on va dire, qui se ressemble, ça sent. Mais ça ne change rien, je viens de vous dire, entre un site de rencontre gratuit ou un site de rencontre payant. Néanmoins, ça atténue, on va dire, la multiplication des inconvenus parce que vous êtes déjà, entre guillemets, déjà sur une communauté restreinte. Et je viens de vous dire aussi, surtout, pour choisir un site de rencontre, qu'il soit payant ou gratuit, il faut déjà, avant tout, qu'il réponde aux exigences de l'accompagnement, aux exigences de sa présence pour lutter contre les faux profits et les brouteurs. Pouvoir les contacter facilement. Exactement, pouvoir les contacter très facilement. Alors, il est fort probable que sur un site de rencontre gratuit, vous n'ayez pas, en tout cas, cette présence aussi importante lors de notre navigation. Et puis surtout, il y a aussi, tout simplement, le tarif. C'est-à-dire qu'il y a des sites de rencontre qui sont très chers, donc qui sont sélectifs déjà par le tarif, où là, effectivement, vous avez de fortes chances d'avoir un site assez sain, on peut le dire ça comme ça, mais avec un prix qui est défi. Oui, c'est une sélection à l'entrée, et à l'inverse, vous avez un site de rencontre gratuit, quand on est gratuit, mais qui, lui, forcément, c'est un peu open bar. Alors, ça fait 10 minutes qu'on parle de ça, mais vous n'avez pas pour autant une bonne ou mauvaise réponse à la question, est-ce qu'il faut aller sur un site de rencontre ou aller sur un site payant, c'est votre motivation qui va déterminer tout ça, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que vous voulez faire des rencontres, enfin, est-ce que vous voulez déjà trouver la personne qui vous correspond, quel que soit l'état d'esprit que vous avez au moment où vous allez vous installer sur un site de rencontre, votre exigence. Oui, c'est ça. Je crois que c'est vraiment ce mot-là, moi, qui me vient, c'est l'exigence que vous avez envers vous-même et envers les autres profils. Voilà, vous voyez le produit que vous voulez avoir, entre guillemets, votre motivation. À partir de là, qu'il soit payant ou gratuit, peut-être que vous allez trouver chaussures à votre pied. En tout cas, chez nous, même si l'application est gratuite pour les 5 000 premiers, elle sera payante un moment. L'abonnement, on l'a mis à un prix modeste de 9,99 €. Et on a tenu compte de tout ce qu'on vient de vous dire, c'est-à-dire que, déjà, avec Maryse en se montre, vous voyez qui se cache dans le Ami Love. En tout cas, il y a ses fondateurs. Et si vous voyez ses fondateurs, c'est très transparent. Vous allez aussi voir le reste de l'équipe. On est disponible, alors, très régulièrement, en permanence, à H24. Évidemment, il y a des horaires, on ne pourra pas vous répondre parce qu'on dort, tout simplement. Mais on est disponible à H24 par tchat. Si jamais vous avez un souci, vous pouvez nous envoyer votre numéro de téléphone ou votre email. On vous rappelle. Vous pouvez échanger avec nous. On a mis en place des atouts de cœur. Il y a une vidéo sur les atouts de cœur. Si tu veux voir quoi ressentent les atouts de cœur, déjà, la première chose, c'est de télécharger l'application et regarder. Sinon, il y a une vidéo concernant les atouts de cœur. Et qui sont vraiment le pilier d'Ami Love pour mettre l'humain au centre de la rencontre, au centre d'humain relationnel. Entrez bien entre les profils et les fondateurs, en tout cas l'application Ami Love. Et enfin, et surtout, c'est qu'on a mis en place ce sujet, Cupidon, qui, lui, répond et là, en permanence, pour répondre à vos requêtes, pour répondre à vos demandes tout simplement de services, ce qu'on appelle en place, c'est des services. Au signalement aussi. Au signalement. Et on passe beaucoup de temps à enlever les faux profils et les venteurs. Donc, nous, c'est comme ça que nous voyons la rencontre. Encore une fois, pour nous, un site de rencontre, c'est un outil intermédiaire entre deux personnes. Et non, pas un outil qui va faire peur. Donc, en une petite phrase, méfiez-vous quand même des sites gratuits. Et soyez vigilant au niveau des sites de rencontre payants, par rapport au prix et au service qui vous amènent. On a voulu faire cette petite vidéo pour, encore une fois, échanger sur la rencontre. On va finir par notre phrase fétiche. Donc, parlez vrai, soyez sincère pour des rencontres. Claires et sereines. À très bientôt. À très bientôt.